On va commencer par le portrait du berger, c'est Barberich qui va faire un petit portrait du berger. Comme prévu l'artiste que nous recevons ce soir a fait le roro en une semaine. Et j'espère qu'un jour il passera du HLM au palace. Kitter d'élite, il a su casser la monotonie avec un simple sourire en parlant d'amour, mettant une rose au bout de son fusil. Ce mec de Tess est le gérant d'un nouveau terrain refourguant un nouveau produit de l'atomique musique. Lui et son clan de loup veulent que le game devienne un bolos bien viscère. Annie est là pour longtemps, maintenant ils le savent. C'était le portrait du berger, qu'est-ce qu'on a pensé ? J'ai mis mes talents de poète au service de Annie. Propre. Qu'est-ce que t'en penses ? Propre, t'as repris les mots et tout. Ah bah t'as vu ? Est-ce que tu peux me dire rapidement un peu les mots que t'as pu capter dans ma description ? Rose, HLM au palace, sourire. Monotonie, mec de Tess, bolos bien viscère. Bon du coup, Barbary, j'ai une question pour toi. Avec quel son t'as découvert Nino ? Moi Nino, je l'ai découvert rapidement avec les Freestyle Demolition. C'est vrai que je les voyais beaucoup passer sur les réseaux. Et je me disais, mais ce mec-là, ce petit jeune, il kick. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un kicker. Un kicker avec du fond. Tu vois, parce que kicker, il y a des mecs qui sont là, ils se mettent derrière l'instru et il kick, il kick, il m'y raconte n'importe quoi. Mais je trouvais que lui, il avait du fond et qu'on devait avoir plusieurs lectures de ses textes. Et moi, comme tu sais que j'aime bien le fond, j'ai kiffé. Tiens, bah du coup, puisqu'on parle de tes débuts, je vais te montrer une vidéo qui a refait Surface récemment. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. C'est un Freestyle que t'as fait quand t'étais petit. Ouais, si, je vois. Eh bah écoute, on va regarder ça vite fait et puis on va débriefer juste après. C'est toi qui a laissé la vidéo sur le nom tout que ton... Ouais, elle a ressorti récemment. Alors, qu'est-ce que tu veux nous raconter ? T'avais quel âge là-dessus ? Je crois que j'avais 11 ans, je crois. 11 ans, 12 ans. Tra, ouais. 11 ans, je crois. C'était quoi ? C'était des potes qui te filmaient, donc t'es au collège alors ? Ouais, j'étais au collège, je venais d'arriver au collège. Et donc t'as fait ça avec tes potes en mode... Ouais, ils ont filmé, c'est-à-dire qu'ils ont filmé. Elle a ressorti récemment sur Internet. Mais tu sais-tu que ce concept là de ressortir les archives, parce que tu vois, il n'y a pas que les archives dans la politique et les archives aussi dans le rap. Ouais ! On ressort du Keri, on ressort des fois Lafouine et Annie, maintenant ? Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Tu sais, on dirait les enfants de la télé un peu, tu vois. J'ai rien, j'ai vu le texte, ça va, il est concret. Ouais, ça va, l'instru et tout, il était choisi et tout. J'avais un petit instru qui... Déjà, déjà, t'avais déjà l'inspire. Du coup, Annie, comme on me disait, t'étais venu il y a un an, et on aimerait savoir, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi depuis un an ? Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour toi ? Bah ouais, on a fait un disque d'or avec Meats, donc bien, j'étais content. Ensuite, il y a eu Mamacita, il y a eu Mamacita qui a bien, bien tourné. Il y a eu 10 mois que tu m'aimes ? Il y a eu 10 mois que tu m'aimes. Platine, précisons. Après, j'en oublie, t'as vu. Est-ce que 10 mois que tu m'aimes, on peut dire que c'est ton classique ? 10 mois que tu m'aimes, je dirais pas, mais ça a été un bon tournant quand même. Un bon tournant. Ouais, comme c'est un son un peu plus ouvert, je pense qu'il a dû bien marquer, ça m'a permis d'élargir ma palette. Mamacita était un peu dans la continuité de ça au final. Ouais, Mamacita c'était une petite continuité, sauf que Mamacita il y a un peu plus de mélodie. Un peu plus chanté, ouais, c'est l'union un peu plus chanteur. Un peu plus chanté quand même, et voilà, j'ai eu l'idée de faire le clip calé avec le son.